Où en est-il, à quoi pense-t-il, que fait-il, t'as plus de ces nouvelles depuis un petit moment déjà, tes messages restent sans réponse, on te lâche des vues, tant bien que tu les vois encore, ou alors il t'a bloqué de partout, tu sais pas, tu sais pas mais t'arrives pas à l'oublier, et ben écoute, c'est pour toi, on va regarder partout de la serrure même si, même si c'est pas toujours très bien, mais c'est bien quand même, t'es en colère, ouh, t'es en colère contre toi, t'es en colère contre lui, j'en ai marre, il veut pas me répondre, pourquoi je m'accroche toujours à quelqu'un qui veut pas de moi, t'as pas besoin de lui, quelle est ta valeur ? Première chose, bon, cette colère, elle est contre lui, mais avant tout contre toi, t'as l'impression de vivre une défaite, c'est bon, je laisse tomber, de toute façon, il répond à rien, ton pire ennemi, c'est toi, encore, tu te méfies presque de tout le monde, abondance, blocage, t'as encore des blocages à dépasser, regarde, une oeuvre jolie sorcière, elle est magnifique, ceci dit, elle est très belle, euh, bah la sorcière, la sorcière, bah c'est un peu le mauvais oeil, moi je dirais pas trop le mauvais oeil, je dirais que c'est un peu tes formes pensées, t'es pas trop en harmonie avec tes pensées, t'es en colère, t'es déçue, euh, t'es méfiante, t'as peur, en fait, là t'es dans quelque chose d'égotique, il n'y a rien qui a envie de te donner le sourire, et même quand on essaie de te redonner le sourire, t'as pas envie, tu préfères broyer du noir, ça va un temps, normalement une émotion c'est 5 minutes, d'accord, c'est pas 3 jours. Attention, parce que t'as tendance à te faire réconforter par tout et n'importe quoi, tout et n'importe qui, euh, ne te mets pas dans ce cas de figure, je préfère être accompagnée qu'être seule. Non, non, non. Ce qui se passe dans sa vie, il fait des papiers. Il est soutenu, il part à l'aventure, eh, on te dit un oui, pourquoi oui ? Il est triste, il a envie de te demander pardon, mais il sait pas comment faire. En fait, il a lâché prise, là il a clairement peur de t'avoir totalement perdu, euh, il sait même plus dans quelle direction il doit aller. Toi, t'es en veille de colère, donc t'es pas non plus dans de bonnes énergies. Ouais, toi ta santé, c'est pas top, hein. Santé émotionnelle, c'est loin d'être sympathique. Il te ressent, n'oublie jamais ça. Quand tu fais n'importe quoi, il prend la poudre d'escampette. La lune, la lune, fait tes demandes à la lune, fais tes demandes d'intention, renouvelle tes voeux. Nettoie-toi, fais-toi des douches de lumière. Essaye un petit peu de nettoyer tes pensées. On sent que c'est, t'es obscurci par tout ça. Étonnamment, on te parle de grossesse et de naissance. On n'est clairement pas là-dessus, mais on est clairement en train de te dire, hé, il y a quelque chose à créer, mais il va falloir que tu te bouges le popotin. Donc, ce qui se passe dans la vie de ton autre, en fait, j'ai envie de te dire, au-delà des cartes que je ressors, pas grand-chose. Pourquoi ? Tu es clairement bloqué. Regarde, je te le montre ici. Où est-ce qu'elle est ? Je t'ai vue. Oh, t'es où ? Je ne sais plus. Comment ça se fait quand même ? Où est-ce qu'elle est, cette petite carte ? Bref, il y avait une carte qui t'indiquait le blocage. Punaise, tu en as des clés, mais pourquoi tu ne la mets pas dans la bonne serrure ? Là, tu es envahi, tu es dans une montée égotique. Ça peut arriver, tu en auras d'autres. Clairement, ce qui se passe dans sa vie, c'est qu'il est aussi paumé que toi. Et en fait, là, il est en train de lâcher prise parce qu'il se dit que c'est foutu. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à concrétiser. Et oui, lui aussi, il passe par ses mêmes questionnements que toi. On te parle de votre destinée. Vous êtes destinée, punaise. Crotte de bique. Sur une période de six mois, il va falloir que tu bouges le popotin. Là, c'est bien beau de... Et tu peux pleurer cinq minutes. Tu peux crier cinq minutes. Alors, tu as le droit. Hurle, crie, pleure. Roule-toi par terre. Et ça ne doit pas durer, quoi. Tu ne peux pas maintenir cette émotion négative. Tu n'as pas de message, c'est très bien comme ça. Tu n'as pas de ses nouvelles, c'est très bien comme ça. Il t'a bloqué, ok, c'est cool. On s'en fout. Reprends-toi, reprends ta vie. Lâche prise face à la situation dans laquelle il te met. Il est perdu lui-même. Comment veux-tu qu'il avance si lui-même, il est perdu ? Lâche prise. Lâche prise ne veut pas dire s'en foutre. Mais tu maintiens tellement le lien avec ton égo, ton mental. Et tout ce qui va avec, qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu mets dans le lien de la pression ? Tu rédis les choses. Ça ne marche pas comme ça. Combien, combien font la bêtise quand il reprend contact ? Tu t'engouffres dans la fenêtre qui est entre-ouverte. Pourtant, tu sais que tu ne dois pas y aller les métiers. Et c'est pour ça qu'il ne te contacte plus. C'est pour ça qu'il est en distance avec toi. Tu ne te rends pas compte de ce que tu crées chez l'autre émotionnellement. Reprends-toi. Il va falloir que tu le fasses. Fais tes demandes d'attention. J'enlève mes pensées négatives. J'enlève mes pensées négatives. Elles ne sont pas là. Elles ne sont pas reines. Non, non, non. Et allez, tu... Hop là, on se reprend. On y va. Foi, confiance. Destinée, victoire. Six mois. Il y a encore du taf. Dépasse encore ces dernières résistances. Parce qu'elles sont les plus dures à enlever. Mais punaise. Elles sont accrochées à toi. Donc, ce qui se passe, pas grand-chose. Parce que... Il va falloir que tu te remettes dans la bonne direction. Sous-titrage Société Radio-Canada